Bonjour, aujourd'hui Bombi TV est à Arc-sur-Tille, au club de ski nautique. Nous allons rencontrer Madame Butel, la présidente du club, qui va nous présenter ce sport. Bonjour, pouvez-vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Danielle Butel, présidente du club Arc-Dijon-Bourgogne, fondé en 1998, en même temps que l'autre plan d'eau qui est pour la Ligue de Bourgogne. Le tout conçu par Michel Butel, mon époux. Pouvez-vous nous parler du club ? Le club, il a entre 250 et 300 licenciés par an. La saison commence le 8 mai et se termine le 15 octobre. On fait de l'initiation et notre but aussi, c'est de découvrir des futurs compétiteurs, qu'on envoie sur le plan d'eau de la Ligue. Je peux ajouter qu'on fait pas mal de groupes, des centres aérés, la ville de Dijon, vacances pour ceux qui restent, autrement beaucoup d'individuels où on fait des journées découvertes, on en fait trois dans l'année, où on fait des prix très bas grâce aux subventions de jeunesse et sport. Ensuite, des individuels et on leur propose des forfaits qui comprennent l'assurance ou licence, entre guillemets, avec un tour. Donc, ils peuvent faire un tour ou deux, en sachant que le ski nautique, c'est physique, et que dix minutes à quart d'heure sur l'eau, on en a plein les bras, plein les cuisses pour celui qui n'en a jamais fait. Je vous invite à essayer. Pouvez-vous nous parler du ski nautique, des règles, s'il y a des compétitions ? Alors, donc, ici au club, on fait du loisir. Mais je peux vous parler de la compétition qui se passe donc sur l'autre plan d'eau. Il faut savoir que la discipline la plus utilisée, c'est le slalom. Le slalom, c'est passer six bouées. Le bateau est au milieu, va tout droit, bien entendu, dans un chenal. Il y a trois bouées d'un côté, trois bouées de l'autre. On démarre avec une corde de 18 mètres, qu'on raccourcit après en fonction des capacités du skieur. Mais enfin, le but, c'est ça, 18 mètres jusqu'à 9,75 mètres, où sont les records du monde. Il y a également du saut avec un tremplin, qui commence à une hauteur de 1,35 m pour les petits, jusqu'à 1,80 m pour les plus expérimentés. Une autre discipline est les figures, qui s'effectuent avec une planche. Le but étant de faire le plus de retournements possibles, de faire des sauts périeux, de passer le ski au-dessus de la corde, etc. C'est assez joli à voir et acrobatique, mais très 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 long pour acquérir un nombre de points suffisant pour la compétition. En Bourgogne, il y a 12 clubs affiliés. Et l'année prochaine, trois de plus vont être intégrés grâce à la fusion avec la Franche-Comté. On est 4e ou 5e Ligue de France, en nombre de licenciés. De quel matériel a-t-on besoin pour pratiquer ce sport ? Il y a des skis, il y a des skis de débutants qui sont un peu larges. On débute en ski classique avec deux skis. Et après, le but, c'est de passer au monoski. Mais bon, donc déjà deux skis. Pour les figures dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est avec une planche. Et le saut, c'est des skis spéciaux qui sont beaucoup plus grands et plus larges pour passer sur le tremplin qui est là-bas. Le vent est une contrainte météorologique à la pratique de ce sport, car il empêche de diriger le bateau correctement. La pluie en est une autre, car elle gêne la visibilité du pilote du bateau. Peut-on faire du ski nautique à tout âge ? Alors ici, depuis qu'on existe, le plus petit, il avait 2 ans et 3 mois. Et le plus vieux, il a 82 ans. Et il fait encore de la compétition. Il fait plus rien que du slalom, mais il a fait les 3 disciplines. Donc on peut vraiment faire du ski à tout âge. Il n'y a pas de souci, il suffit d'être en bonne forme physique, parce que c'est quand même physique. Une fois qu'on sait faire du ski nautique, 10 minutes sur l'eau équivaut à une heure de culture physique, on nous a dit. Parce que tout travaille, depuis le cerveau d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à la pointe des pieds. On se sert de tout. D'accord, merci. Au revoir. Et bien votre service, jeune homme, bientôt sur les skis. Sous-titrage Société Radio-Canada